Arrière-spure présente le plus mystérieux et épée légendaire dans le numéro 1 mondial. L'épée et la pierre il y a beaucoup des histoires et des mythes au sujet de l'épée et la pierre mais certaines personnes croient qu'il pourrait y avoir une certaine vérité à la histoire selon l'histoire de la archange Michel a commandé un toscan chevalier de renoncer à ses voies pêcherait ce lait. Chevalier dit que renoncer à ses péchés serait aussi difficile que tailler une pierre. La légende dit que quand il a essayé de mettre une épée dans la pierre, il fait fondre. Comme le beurre, il y a une autre légende de cette épée et l'histoire d'Excalibur. L'histoire dit qu'il n'y avait qu'un seul personne qui pourrait tirer Excalibur de la pierre quand tout le monde a essayé il ne pouvait pas le faire quand le roi Arthur a grandi, il était le seul avec le numéro de la capacité de deux. Le Kuzanagi Lucas-Uroji est appelé l'épée dans le serpent selon la la légende de l'épée a été trouvée dans le corps d'un serpent à huit têtes qui était tué par les dieux des tempêtes et la les gens disent que la mer Kuzanagi est gardée dans le sanctuaire Hatsuta à Nagano. Préfecture il est exposé et n'a pas été vu au cours des siècles donc. On ne sait pas si elle existe encore si elle n'existe encore personne ne sait où il et le propriétaire garde clairement. Numéro caché 3 le rangule ce l'épée est censée avoir été intégrée dans les falaises Erokamadour France juste au-dessus de la note chapelle Radam selon les moines de commerce sur pas l'épée appartenait au paladin Roland. La légende dit Roland ne voulait pas voir ses ennemis mettre la main sur la lame de sorte qu'il a jeté dans le côté la falaise. Les gens souvent faire des pèlerinages à voir l'épée depuis le douzième siècle. En 2011, la a été enlevée et a été ajoutée à une exposition au musée Clounet à Paris-Île. Reste là-bas aujourd'hui et il est exposé au public voir le numéro 4 de la Muramasa maudite. Cette épée a été dite avoir été faite par un ancien épéiste japonais qu'il voulait ses épées pour être de grands destroyers pour qu'il priait les dieux qu'il pouvait faire. Il se produit parce que ses lames étaient cette qualité exceptionnelle ils ont accordé. Son souhait le seul problème était que la lame a été faite pour être sanguinaire si la couteau ne sont pas utilisés pour tuer quelqu'un la. Personne tenant le couteau serait assassiné ou tuer eux-mêmes. Cela a causé à l'utilisateur de vouloir utiliser la couteau plus souvent pour que la lame pourrait. Enfin nombre satisfait cinq du Onjo-Mazamune ceci est une autre épée. Ce qui est dit être maudit les lames ont été utilisées par un prêtre et le légendaire. Svord Smith-Mazamune selon la légende les deux voulaient voir dont la lame était mieux pour qu'ils les mettent dans un cours d'eau. La lame de Muramasa tout ce qu'il coupe toucher et l'épée de prêtre ne serait pas couper tout ce qui n'était pas digne y compris l'air se rendu difficile d'utiliser son épée dans un combat sépare. Loin l'un des plus mystérieux est épée légendaire dans le monde. Numéro si joyeux cette épée est légendaire et il appartenait au roi. Les gens de Charlemagne disent que cette épée a changé de couleur de trente fois par jour. Il dit que l'épée était si brillante qu'elle pourrait éclipser le soleil. La légende dit que le roi modifiait l'épée beaucoup. Parfois, cependant on ne sait pas si cela est vrai il y a eu beaucoup d'autres légendes. A propos de l'épée mais aucun d'entre eux sont historiquement plausibles. Numéro 7 est testé. L'épée de pierre il y a plusieurs légendes. A propos de cette épée, il est dit qu'il a utilisé cette épée quand il a coupé l'oreille de le souverain sacrificateur, il a dit que Joseph d'Arimati a porté l'épée en Angleterre avec le Saint Graal plus tard évêque Gordon a à Pologne et il a affirmé qu'il était la véritable épée d'Esté. Petit numéro 8 le épée Wallace. C'est l'épée utilisée par William Wallace, il est l'homme que mêle Gibson. dépeint en bravoire la légende dit que ces épées fourreau ceinture est là. Gardons tous fait de la peau humaine là. La peau est d'y venir du G. Ourlet diminuant qui était le trésorier de Écosse, il est dit que Wallace a battu lui dans la bataille de Stirling Bridge. Numéro 9 de l'épée Gougian Cette épée a été trouvée en 1965 dans une tombe en Chine la épée était de 2000 ans et il n'était pas une touche de rouille sur elle l'épée était encore dans une si grande condition. Quand l'archéologue qui déterrait touché il a coupé sa main après la épée l'Israël ont été étudiées plus loin, ils ont croyé qu'il appartenait à vous. Roi Gougian On croit qu'il est la lame a été mentionnée dans l'Histoire perdue de vous. Numéro 10 Le sabre a cette branche due L'épée a été trouvée dans la Sancomi Sanctuaire située au Japon L'épée était extrêmement rare car il a s'y saillie dérivation à partir des côtés bien que l'épée était en mauvais état quand il a été trouvée une inscription fanée pour être encore fait la traduction exacte. De l'inscription a été contestée plusieurs fois mais il a été prouvé qu'un roi coréen a donné l'épée à un monarque japonais Souscription de plus Sous-titrage Société Radio-Canada